bonjour aujourd'hui on va faire la suite numéro 14 page 165 refait ce même travail pour les triangles rectangles SU1 c'est à dire on mesure on doit mesure les angles de ce triangle SU1 puis on calcule les sommes de ces angles premièrement on a SU1 l'angle SU1 à l'aide de rapporteur la sommet de ces angles est U on met le centre de rapporteur au point U une de deux de leur côté est UN on commence les zéros de UN et on a voir que l'angle SU1 est égal à 90 degrés deuxième angle USN USN l'angle de sommet S est de côté SUESN on mesure ces angles ces angles on a voir l'angle de mesure 40 35 degrés à peu près 35 degrés donc USN est égal à 35 degrés maintenant SNU on met le centre de rapporteur au point 1 et on commence de 0 10 20 30 40 50 50 5 les mesures de l'angle SNU est 55 degrés maintenant calculons calculons la somme de ces angles la somme de ces angles la somme de ces angles est SUN plus USN plus SNU est égal à 90 degrés plus 35 degrés plus 55 degrés égale à 180 degrés calculons la somme de ces angles la somme de ces angles calculons la somme de ces angles USN et UNS USN est égal à 35 degrés plus SNU est égal à 55 degrés en addition ces deux mesures on obtient 90 degrés notez bien la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés quelqu'un triangle leur somme de leur angle est 180 degrés quel que soit l'angle la somme des deux angles aigus d'un triangle rectangle est de 90 degrés si on a un triangle rectangle comme SUN ici la somme des deux angles aigus comme USN et UNS est égal à 90 degrés et la troisième angle car est égal à 90 degrés car la triangle est rectangle maintenant on fait on va faire numéro 17 page 165 trace un cercle de centre haut et deux rayons trois centimètres premièrement on trace un cercle de centre haut et deux rayons trois centimètres et on trace puis la rayon de longueur trois centimètres on trace un cercle de centre haut et deux rayons trois centimètres puis à l'aide de compas on trace un cercle par cette manière c'est le cercle de centre haut et deux rayons trois centimètres ensuite trace un diamètre mt diamètre mt par exemple c'est le diamètre mt est un compte qui passe par la centre du cercle c'est le diamètre mt place un point a sur le cercle un point a par exemple ici sur le cercle où fait-il placer le point h pour que m a t h soit un rectangle m a t h soit un rectangle on la diagonale de 100 dans cinq rectangles sont coupons leurs milliers c'est-à-dire m a je doit être passé par eau et sans ego donc h doit être sur le cercle c'est à dire à h doit être un diamètre donc on place H de manière que H doit un diamètre un diamètre que représentent les diagonales à H par rapport au cercle en place H de manière que M H parallèle à A T que représente la diagonale à H par rapport au cercle la diagonale à H à H et le diamètre du cercle à H à H à H à H à H